Tu as connu la fondation du Parti québécois, les mouvements souverainistes et indépendantistes. Et là, au début des élections, on a remis en question la pertinence du Bloc québécois. Au Québec, les péquistes ne parlent plus beaucoup de souveraineté. S'il n'y a plus grand monde qui croit en la souveraineté, est-ce que ça veut dire que c'est le temps de passer à autre chose? Moi, je passerais pas à d'autre chose parce que... Mais je sais juste que ces luttes-là, c'est des luttes très difficiles. C'est dur et puis ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis, c'est ceux qui se découragent pas qui gagnent. Tu sais, les luttes pour l'indépendance, les Grecs, ça leur a pris 500 ans. Tu sais, les Palestiniens, ils sont pas sortis du trou. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, qu'ils abandonnent? Tu sais, si on choisit collectivement d'abandonner, il y a un prix à payer pour ça. Si on choisit de s'écraser, si on choisit de s'allonger, le monde, ils vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Puis, les peuples qui meurent, ça meurt longtemps. Puis, c'est douloureux puis ça fait mal. Fait que si vous décidez d'abandonner, ça va être bien long puis bien tough. Vous avez besoin d'être tough. Merci.